Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Aizen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur la chaîne principale, bien sûr, petite vidéo pour vous dire que voilà, je vais faire une pause, le cheat doit faire peur, bien sûr, je me doute, je préférais faire ça en vidéo, que vous faire un tweet, ou de le dire directement, ce soit sur Discord ou Twitch, je préférais, voilà, faire directement une vidéo dédiée à ça, en vous faisant par-dessus un petit commentaire, parce que je sais que ça vous manque les commentaires, un petit peu l'époque des anciens, WX9, tout ça, Monsieur le V12, sur Black Ops 1, Black Ops 2, Je vais faire une petite pause jusqu'au 28 août, donc du 5 août au 28, je serai en vacances, il n'y aura pas de vidéo, pas de TikTok, pas de stream, il n'y aura rien du tout pendant 3 semaines, je vous explique le déroulement de tout ça, directement, je vous retrouve sur le jeu, et je me suis dit que pourquoi pas vous faire ça sur le meilleur jeu que j'ai pu jouer ces dernières années, sur un petit commentaire par-dessus, donc on se retrouve directement sur le jeu. On est là, je vous le cache pas, je me suis dit pourquoi pas faire ça sur MW 2019, et c'est le coup de cœur, au lieu de faire une game de Vondel ou quoi, autant se faire ça sur une petite game de multi, et puis de toute façon ce que j'ai à vous dire, ça va durer un petit peu de temps, mais voilà, le reste ça sera du gameplay tranquillement. Comme j'ai pu dire, je vais faire une petite pause de 3 semaines, du 5 au 28 août, si vous voulez savoir, le truc c'est qu'en fait, bah j'ai pas pris de vacances depuis 2022, depuis janvier 2022, et je pense que là, avant d'attaquer les World Series, avant d'attaquer la nouvelle année aussi, parce qu'il va bien sûr y avoir les World Series le 6 septembre, y avoir l'arrivée d'NW3, tout ça, donc je me suis dit que le mieux, de recharger les batteries, de faire une petite pause, pour pouvoir attaquer l'année sereinement, et être à 100%. Vous allez vous dire que, bah le mec, il fait, vous allez dire, il fait une, il se met en vacances avant les World Series, c'est quand même bizarre. Je me doute bien que certaines personnes vont trouver ça bizarre. Bon, moi je vous montre pas, j'en ai besoin aussi. Mais vous inquiétez pas, pendant 3 semaines, moi je sais pas, enfin oui, je vais me reposer tout ça, très présent sur le jeu. S'il y a des tournois à faire, je ferai les tournois avec la team. Voilà, j'ai pas été absent complètement. Je serai absent complètement sur Twitch, tout ça, mais sur le jeu, je serai toujours présent. Vous me verrez sans doute sur certains streams, à mon avis, parce que je vais grainer aussi la ranked. Parce que voilà, faut pas non plus perdre le niveau avant les World, quoi. Mais voilà, je préférais en faire une vidéo, parce que comme j'ai pu dire, si je faisais ça sur Twitter ou quoi, je trouve que ça aurait été un peu bizarre. Et j'aime bien faire des commentaires aussi, faut pas se mentir. Ça me rappelle l'époque, et j'aime beaucoup faire ça. Même si je dois pas être le plus casé là-dessus. Faire un petit gameplay en plus sur MW 2019, je pense qu'il n'y a rien de mieux. T'en déconner, ça a quand même été une belle année. W 2022 n'a pas été le code, je pense, qui était attendu. Même ce qu'eux avaient parlé. Ils ont fait une aparté parce qu'ils nous avaient prévu un jeu qui devait durer deux ans, tout ça, révolution. Bon, après, ils disent ça chaque année, mais... Bon, là, ça n'a pas vraiment été la révolution que ça aurait dû être, quoi. Parce que, bon, hier, sortez-nous les trois fin d'année. Voilà. Je... Je pense qu'on est un petit peu tous au courant de la situation. Du jeu. Oh, les mouvements sur MW, c'est fou. Parce que le jeu est tellement... C'est tellement agréable. Je ne sais pas. Je sais que j'en parle beaucoup en stream. Je le dis souvent. Ouais, là, il met mieux. Le jeu était mieux, mais... C'est d'autres sensations, hein. Mais quand tu regardes avec du recul, t'as vraiment l'impression que le jeu est sorti là, là. Bon, à part graphiquement où ça a un petit peu vieilli. Le reste, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est vraiment... C'est une autre dimension, le reste. Bon, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Le 28 août, je vais revenir. Je ne vais pas... Je ne vais pas partir à jamais. Faut pas s'inquiéter, les gars. Mais de toute façon, je me dis aussi que ça va me faire du bien. Parce que... Déconnecter un petit peu quand même de... Bah, même si je vais jouer encore. Déconnecter de... Bah, de Twitch ou ça, ça va quand même... Ça va quand même faire du bien. Savoir faire une pause de temps en temps. Et comme j'ai pu dire, je pense que juste avant les Worlds... Enfin, juste avant. Il restera encore deux semaines après, mais... Voilà, je pense que c'est le meilleur moment. Attendez, mais là... C'est un malade, c'est un malade. David, David, c'est un malade. Je vous jure, c'est un malade. Ah ouais ! Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là ? En bus, d'ailleurs... Je suis en train de penser, mais... Je crois que sur Warzone... Enfin, sur Warzone... Je crois qu'il faut remettre le Consistence sur le W3. J'ai... J'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire qu'il allait avoir le retour du Consistence. Si c'est ça, ça va vraiment être fou. Parce qu'en vrai, avec du recul... J'étais content qu'ils aient enlevé le Consistence, mais... Mais c'est vrai que finalement, bah... Warzone sans le Consistence, c'est un peu... Ouais, je trouve que ça colle pas. Le jeu, il colle pas plus que ça. Ce jeu, il est reposant. Eh ouais ! D'accord. Ouais, ça met des choses. Les mecs, ils sont chauds. Et David... David... Franchement, David, c'est un mec marteau. Par contre, je peux vous dire que... Je peux vous dire que... J'espère vraiment qu'MW3 va être un très bon jeu. Parce que là, j'en attends beaucoup. Là, 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 j'en attends énormément. Parce que bon, on va dire que maintenant, la ranquette a été implantée sur code. Ça, maintenant, je pense que ça, c'est hacké. Mais ça va être intégré dans MW3, du coup, aussi, normalement. À moins qu'ils aient fait la ranquette sur MW2 et qu'ils fassent pas avec l'intégration de MW3. Ça me paraît très bizarre. Surtout qu'en plus, je crois qu'il doit y avoir une nouvelle map, tout ça. Donc là, on devrait vraiment avoir un truc de nouveau, là. Si c'est un bon jeu, il y a le retour du Consistence Line. Le jeu est... Il est fluide, tout ça. Là, je peux vous dire que je serais... Je serais très heureux, là. Ah, puis après, en vrai, aussi, le truc, c'est... Bon, ben... L'été, aussi, je veux dire... Dans tous les cas... L'été, le gaming est un peu moins... Il y a quand même moins ce truc de tryhard, tout ça. Donc, je pense que c'est bien aussi que j'ai pris mes vacances, maintenant. Avec du recul. Ah ouais, ça met du phosphore et tout. Ok, ok. J'ai des drôles d'armes. Un mec, il est malade, lui. Ça marche. J'ai l'impression que je suis en silence de mort, ça fait une semaine. Non. Un malade. Non, mais non. J'avais pas vu, on avait fuité la game. J'ai raté ma nucléaire à deux kills. Bon, c'était pas le but, tu me diras, mais... Ça aurait été bon, une petite nucléaire. Enfin, bref, voilà. Messieurs, dames, le plus important a été dit. Je préférais, comme j'ai pu vous dire à l'instant, enfin, durant la vidéo, vous expliquer ça directement en vidéo. Je prends ma petite pause jusqu'au 28 août. Il y aura à jouer tout ça, tout ça de mon côté de temps en temps. S'il y a des tournois, pareil, je jouerai. Et je prends une pause, on va dire, de tout ce qui est réseau, Twitch, tout ça. Et je pense que ça fera que le plus grand bien. Je serai donc, bien sûr, de retour le 28 août. Tout reprendra, bien sûr, YouTube, Twitch, etc., etc. Et on retraitra à 200% la fin des W2 avec les World Series qui auront lieu le 16 septembre. Et j'espère aussi que les World Series, je pense qu'on en reparlera d'ici là, mais j'espère aussi que je pourrai les stream. Parce que je ne sais pas du tout si le tournoi, je pourrai les stream sur place. À mon avis, il y aura sûrement un vlog ou quelque chose comme ça qui sortira. On se retiendra au courant par rapport à ça. Merci à tous du soutien que vous m'accordez depuis maintenant 3h30. Merci à vous de me permettre de vivre de ma passion. Sur ces belles paroles, je vous dis bonnes vacances à tous et on se retrouve le 28 pour la reprise du grind. Le grind d'une nouvelle année et d'un nouveau départ sur un nouveau jeu peut-être. Je l'espère qu'il sera très très bon. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je préférais, comme j'ai pu dire, vous expliquer ça directement en vidéo. On se retrouvera donc le 28 août 2023, bien sûr, pour la reprise. Je fais une autre eau, on se croirait en 2012. Je suis vraiment de retour avec Monsieur le V12 et vraiment là, c'est vraiment le retour des anciens. Intro, commentary, c'est magnifique. Merci à tous de me soutenir depuis maintenant 3 ans et demi. Ça fait plaisir, merci pour tout. On se retrouve donc le 28 pour une nouvelle année, un nouveau départ. On aura rechargé les batteries, on sera prêt pour les World Series. Et on sera prêt, le nouveau Coloviti qui va arriver avec le V3. Et statistiquement, l'arrivée du nouveau BR ou en tout cas de la grosse mise à jour du BR qui arrivera. Voilà, merci à tous d'avoir écouté. C'était Aizon, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada